Comme Bassan, je ne pense pas que tout le problème d'Israël est un problème religieux. Je pense que là, on nous entraîne dans une guerre de religion, exactement ce que veulent Huntington, ce que veulent les États-Unis. Et pour moi, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de colonialisme. C'est un problème au départ de matière première et de zone stratégique. On ne doit pas faire comme s'il y avait seulement eu la question Israël et le contrôle de la Palestine. L'Occident, quand même, n'a pas attendu des religieux juifs pour organiser la traite des esclaves, le pillage de l'Afrique, la génocide des Indiens, la colonisation sauvage et génocidaire de l'Amérique, la destruction des civilisations de l'Amérique latine, les Allemands, les Belges, les Français en Afrique aussi, ça n'avait rien à voir avec un facteur religieux, c'était des guerres du fric. C'était des guerres dont le capitalisme avait besoin parce que pour son développement, il avait besoin des matières premières, de ne pas les payer. Et il se livrait une bataille féroce, première et deuxième guerre mondiale, qui va avoir le plus le contrôle de l'Afrique, des ressources, etc. C'est une analyse que j'ai développée pour ceux que cette polémique intéresse, et je crois qu'elle vaut la peine, mais pas pour toute la soirée. Dans le livre qui s'intitulait au départ « Pourquoi Soral séduit ? », parce qu'au fond, vous avez repris la théorie de Soral, et je ne la partage pas du tout. Je pense que c'est une théorie d'extrême droite dangereuse qui divise les gens. Et moi, je suis l'exemple de nombreux Palestiniens qui ont dit « Ceci, c'est un problème colonial ». Les Juifs d'Europe ont été utilisés par le capital britannique, français et autres pour aller coloniser une zone stratégique dont ils avaient besoin pour le pétrole, pour le canal de Suez, pour la route de l'Inde. Et les Britanniques, en pire en déclin, sachant qu'ils ne pourraient pas toujours rester à occuper eux-mêmes le terrain, avaient besoin de ce que, dans le livre que j'ai mentionné, Chomsky appelait « Israël est le flic du quartier ». Mais le commissariat, il est à Washington. Donc il faut arrêter de nous dire que tout ça, c'est un problème de religion, ça divise. Il y avait Ilana Levy, avec qui j'ai eu l'honneur de faire une conférence il y a longtemps, qui était un juif, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des non-croyants, et tous doivent s'unir contre un fait central, c'est du colonialisme, c'est une guerre du flic. Je pense que ça c'est très très important, sinon on divise les gens.